... Invité de Kik ce mercredi 19 avril, Victoria Bedos, en promotion de son nouveau film, a eu la surprise de revoir des images d'elle avec son père Guy Bedos mort en 2020. Ce mercredi 19 avril, pour le nouveau numéro de Klik sur Canal+, Moulouda Choure recevait l'actrice, Victoria Bedos et l'acteur et chanteur, Philippe Caterine. Tous deux sont à l'affiche du film La plus belle pour aller danser réalisé par Victoria Bedos avec notamment Pierre Richard et la très jeune Brune Moulin. Ce film raconte l'histoire de Mary Luce, une jeune adolescente mâle dans sa peau qui chabille en homme pour mieux vivre sa vie d'adolescente. On avait un amour filial très fort sur le plateau de Klik, Victoria Bedos a eu la surprise de recevoir une ancienne vidéo d'elle et de son père, le regretté Guy Bedos décédé en 2020. C'était en 2003 et la jeune femme avait alors 19 ans. « Ça me fait toujours un truc quand vous mettez la tête de mon père devant moi », a réagi l'actrice en voyant la photo de son père sur le dos de Moulouda Choure. Elle s'est également confiée sur la relation fusionnelle qu'elle entretenait avec le père de son grand frère Nicolas Bedos, « Il avait un rapport très intense à mon égard. J'étais sa petite dernière. On avait un amour filial très fort qui m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a rassurée. D'un point de vue affectif, a-t-elle déclaré avant d'évoquer ses premiers émois amoureux, après, il y a les inconvénients. Et les inconvénients, s'y est-il lorsque tu tombes amoureuse d'un autre garçon. Premier mec, première conversation avec mon père, ça ne se passe pas hyper bien. Le passage à l'âge adulte de Victoria Bedos Difficile à vivre pour son père Pour Victoria Bedos, le passage à l'âge adulte a paradoxalement été plus difficile à vivre pour son père que pour elle-même, au point que son père aurait mal vécu l'arrivée des premières règles de sa fille, mon père, quand ma mère, Joël Berco, lui a appris que j'avais mes règles, à pleurer. Il est allé dans une pièce et a pleuré très longuement. Je lui ai dit, mais ça va ? Non, pas du tout. Je deviens une femme et ça te fait de la peine. Par humour, je voulais raconter ce moment délicat par les papas quand ils sentent que leur bébé leur échappe. Si est-il un moment compliqué pour des pères. Sauf que moi j'aime en faire de la comédie, a-t-elle confié à propos de son nouveau film qui retrace son propre vécu. Clique, à retrouver en intégralité sur l'application Mi Canal. A lire aussi on a trouvé notre rythme, les rares confidences de Victoria Bedos sur sa relation avec son frère Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada